Yo les gens, comment allez-vous donc par la part ça va nickel les gars Donc aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo sur ma chaîne YouTube Donc avant d'introduire le gameplay, je vous parlais du sujet Je voulais vous remercier pour ma première vidéo qui a assez bien marché Donc alors je commente il est 17h20 Donc on doit avoir entre 15 et 17 likes je crois Donc tout simplement en peu de temps aussi j'ai pu atteindre les 300 vues Donc je tenais à vous remercier tout simplement Donc maintenant on va parler du gameplay Donc on se retrouve dans les modes une balle sur Advanced Warfare Donc j'ai été accompagné du Morse et en équipement j'avais le silencieux Enfin si je me rappelle bien, vous verrez dans le gameplay qu'il y a sous vos yeux maintenant Donc quand vous avez pu le voir dans les titres aujourd'hui on va parler de l'attentat de Charlie Hebdo Car tout le monde en parlait, je pensais que j'avais pris un bon sujet Donc dis-moi en commentaire si vous trouvez que ce sujet vous a plu ou vous a pas plu tout simplement Donc pour commencer les gars Donc l'attentat a eu lieu le 7 janvier 2015 En fin de matinant qui était vers 11h30 je crois Si j'ai bien entendu les infos, enfin si mes recherches sont bonnes Donc deux hommes vêtus de noir, donc c'était vers Scucci Sont rentrés dans le siège du journal Charlie Hebdo à Paris Ils étaient lourdement armés Donc ils ont ouvert le feu à la Kalashnikov Donc ils ont tué 12 personnes dans 2 policières Ils ont laissé grièvement au moins 4 personnes selon le parquet de Paris Ce qui constitue le bilan le plus meurtrier d'un attentat depuis 1961 en France Donc le président François Hollande a donné un nom à cette attaque Dans cette attaque il est né comme une attaque terroriste Donc le chroniqueur Patrick Pelou peut affirmer que le journal va continuer Et que les frères Scucci, enfin les touristes n'ont pas gagné N'ont pas su mettre par terre à la France tout simplement Donc d'ailleurs décider que le 8 janvier 2015 C'était le lendemain de l'attentat Que le journal paraisse comme tous les mercredis le jour de sa parution habituelle Donc puisque les représentants du journal sont décédés Le journal de mercredi sera exceptionnel Car il a été tiré en 1 million d'exemplaires Il a été traduit en 16 langues et exporté dans plusieurs pays occidentaux Donc le 15 janvier 2015 Ce qui est traduit comme un acte symbolique sans précédent dans l'histoire du journal Les frères Scucci, donc Sheriff Squatchy et frère Sage Squatchy Les responsables de la fusillade sont tués par le JGN le 9 janvier 2015 Donc vous pouvez voir, vous avez pu voir je pense sur TF1 Enfin sur les infos, sur Youtube Que les JGN sont venus en masse Ils sont tous venus, ils étaient lourdement armés Enfin ils ont tué chez les habitants Ils ont été partout, mais vraiment partout pour les retrouver Donc ils ont pu les tuer Donc comme je vous l'ai dit, le 9 janvier 2015 vers 17h je crois Après une prise d'otage dans une imprimerie à Namartin en Ghéole Donc voilà pour le sujet Donc moi j'ai donné maintenant mon opinion Donc je pense que c'est un attentat Ils ont fait, je pense que les frères Squatchy, excusez-moi En fait cet attentat juste pour parler d'eux Enfin juste pour les faire entendre J'ai pu entendre les témoignages d'eux aussi Comme quoi ils ont pu entendre qu'ils étaient envoyés par leur chef Je sais pas c'est qui, enfin on s'en fout les gars Car c'est tous des cons Enfin, excusez-moi du terme Mais franchement je pense que ça sert à rien de faire ça Des personnes innocentes ont été tuées Enfin, voilà Entendre des trucs comme ça de l'information C'est vraiment décevant Donc je crois que c'était le lendemain Ouais le lendemain Je pense que vous aussi, les jeunes dans les collèges, les lycées Vous avez dû faire une mille de silences Donc soit vous étiez dans votre cours, dans la classe Enfin, je pense que tout le monde a fait une mille de silences Donc aussi dans le football Plus particulièrement hier en 8-1 S'il y en a qui suivent Bah, je crois que c'était le match Saint-Etienne à Reims Bah, tous les joueurs sont mis en rond Donc il y avait un joueur de Reims, un joueur de Saint-Etienne, un joueur de Reims Enfin, la suite, enfin, ils étaient tous en rond Ils se tenaient par en arrière Donc ils faisaient une mille de silences Et aussi je crois que c'était à Guingos On chantait la marseillaise, enfin je ne sais plus trop Dans tous les stades, tout le monde a brandi une banderole Enfin, une petite feuille Mais c'est écrit « Je suis Charlie » Donc je pense que tout le monde est Charlie Donc moi en particulier, je suis Charlie Donc pour parler du bilan de l'attentat Donc ça a fait 12 morts Donc des blessés, des personnes innocentes Donc j'ai pu entendre aussi des témoignages de personnes innocentes Je crois que c'était un homme qui disait que Il faisait les magasins où je ne sais plus Non, il était devant un magasin si je me rappelle bien Il entendait des bruits d'armes dans le magasin où sa femme était Donc sa femme était enceinte si je me rappelle bien Donc les théories sont entrées dans le magasin Ils ont foutu Le feu dans le magasin Après je n'ai pas pu voir Après je n'ai pas regardé Parce que je n'ai pas le temps Donc je ne sais pas si la femme a été tuée ou autre Donc tout simplement moi je pense Que je rends un hommage à 12 personnes tuées Dans le c'était un tentat Je pense que tout le monde pense à vous Tout le monde vous soutient Et tout le monde a fait mieux de silence pour vous les gars Donc juste une chose à dire Reposez en paix les gars Donc voilà c'était Thiaï Donc n'oubliez pas de lâcher un petit like Commenter La faire partager Donc j'espère que ce commentaire vous a plu Et aussi avant de vous quitter Je voulais passer deux dédicaces à Steven Pires S'il se reconnaitra C'est lui qui me l'a demandé Et à Xavier Normand C'est lui aussi qui me l'a demandé Donc vous pouvez voir Excusez-moi Vous avez un, deux, trois Je recommence Vous avez peut-être pu entendre Des grisillements dans mon micro Les gars C'est tout simplement Triton bug Il commence à m'énerver Les gars Il bug Il fait des grisillements Enfin des fois Il ne veut plus Le micro ne veut plus marcher Donc vous me dites en commentaire Si vous voulez Je rachète un bon micro En attendant mon micro Qui va arriver Ou soit Vous voulez je garde ce casque Et j'attends que le micro arrive En sachant que Le micro va arriver dans Entre une et trois semaines Je crois Si mon père m'a bien dit juste Donc voilà les gars C'était Thiaïx Allez Peace